Bonjour et bienvenue sur Comme D'Habitude Gaming en compagnie de Knarfand pour un nouvel épisode de Passway. On continue la nuit du pharaon noir. Donc on arrive enfin à la frontière nubienne. Après un voyage épuisant à travers l'interminable désert égyptien, vous passez enfin la frontière avec le Soudan. L'antique royaume de Nubie s'étend devant vous. Cette région du sud profond, les hautes terres de Meroe, était autrefois le siège ancestral des Trois de Couches. Au poste de douane isolé, au milieu de la poussière, une scène d'horreur vous attend. Quelqu'un ou quelque chose a attaqué le personnel, sement mort et dévastation. Vous fouillez la misérable cabane de terre, mais vous ne trouvez aucun survivant. Dans la cour, vous voyez l'épave rouillée d'une voiture. Son réservoir semble contenir encore un peu d'essence. Vous fouillez le poste de douane et vous prenez le peu que vous pouvez trouver. Puis vous continuez votre voyage. Vous êtes maintenant encore plus déterminé à faire payer les disciples impies de Tarashra pour leur crime. Révélez tous les objets. Je prends tout, même si je suis full en munitions. Non, non. On ne peut pas la mettre en vente ? Non, terminé. Ça c'est dommage, on ne peut pas mettre l'excédent de munitions en vente. On passe un niveau avec Jackson. Alors, on peut améliorer nos chances, la valeur de critique. Ou nos chances de critique. Ouais, on peut augmenter nos chances de critique parce que la valeur de critique, en gros, elle est suffisante. Alors, ça c'est fait. L'état du groupe, je crois qu'il est bien. Oui, oui, le groupe va bien. Et on va commencer directement par aller voir un ami. Alors, je tourne quand même à la carte. Alors, il y a encore un autre ami là. Dis-donc, on peut trouver des amis partout. Il y aura un marchand ici. Non, mais personne n'ira spammer là-haut. T'es fou, quoi. Il n'y a personne d'assez de carburant pour aller spammer là-haut. Le jeu est dingue. Site de fouille. À l'ombre d'une palmerée, vous vous faufilez jusqu'au camp ennemi. En regardant à travers les puissons, vous apercevez un site archéologique immense et apparemment déserté. Mais vous apercevez quand même quelques gardes qui patrouillent la zone. Examinez le camp. Juste au moment où vous allez décider de ce qu'il faut faire, vous entendez un clic métallique derrière vous. Vous retournez et vous voyez demi-douzaine de canons de fusil pointer droit sur vous. Le groupe de soldats allemands a un prisonnier. Un officier se tient à l'écart. Le sens du détail finit toujours par payer. Prendre l'officier en otage. Moi, mec un peu casse-cou dans le groupe. Hein. Comme par magie, Jackson se trouve soudain à côté de l'officier ennemi. Un instant plus tard, il s'empare de lui et l'utilise comme bouclier humain. Une lame jaillie dans sa main libre. Et quelle lame, mon gars. Se faire finir à la machette, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'appellerais ça une passe classique. Et si vos armes lâchaient leurs armes, ils reculeraient de trois pas. Faites ce qu'il dit. Oui, donc libérez ce prisonnier-là. Je suppose. Libérez le prisonnier et se retirez. Nous servirions aussi à récupérer le prisonnier. Pensez-vous pouvoir arranger ça ? Je pense que oui. Vous emmenez le prisonnier et vous mettez rapidement hors de portée des fusils ennemis. Vous vous retirez en compagnie de votre otage. Lorsque le camp n'est plus visible, vous le fouillez rapidement avant de l'assommer d'un coup violent à l'arrière du crâne. Vous reprenez votre voyage en toute hâte, mais vous ne voyez aucun signe des soldats ennemis. Révélez tous les objets. Du carburant. Du carburant. Une veste de treillis. Très bien. On prend. Continuez. Vous libérez la prisonnière de ses liens. Elle vous serre la main avec effusion. Merci du fond du cœur. Sans vous, ça se serait mal passé. Et on dirait que vous avez besoin d'aide. Vous n'auriez pas une place pour une passagère de plus ? Alors, Leonora de Quincy. Archéologue amateur. Normalement amatrice, je crois. Ouais, je ne sais pas. Britannique. Soutien compétent. Doué au fusil d'assaut. Pas très résistante. Visée médiocre. Si je t'ajoute à l'équipe, je vais dire quelqu'un. Donc, non. Je garde l'équipe telle qu'elle est. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On passe par là. On fait des économies. On fait des économies. Vous entrez dans un paysage rocheux, ce fait de massifs escarpés. Une vague odeur de soufre flotte dans l'air. Alors que vous réfléchissez au moyen de contourner cette zone inhospitalière, vous apercevez une marsupfumante entourée de rochers. Des cristaux turquoises donnent une couleur surnaturelle au bord de la mare. Vous toussez alors que des bouffées de vapeur âcre vous piquent la gorge. Je voulais vous faire une courte pause. Vous partez immédiatement. Inspectez l'eau. Après une rapide inspection, vous constatez que l'eau est agréablement chaude, mais totalement imbuvable. Un premier bain de paix vous amène tous à vous baigner dans la source minérale fumante. L'eau chaude pique un peu, vous plaît, mais lorsque vous vous rhabillez, vous vous sentez tous merveilleusement revigorés. Santé. Allez. Santé. Et XP. Oui. Elle va bientôt être level 6. Ça ne veut plus rien dire. Nathalie a the best perso. Officiel. The meilleur perso, quoi. Trop badass. Une cabane isolée. Vous découvrez une cabane brûlante au milieu d'une poignée de tombes anciennes, à peine reconnaissable. En vous approchant, vous sentez vos poils se hérisser. De grandes flaques de sang ont coagulé dans le sable autour de la cabane. Lui dedans, une couleur brun rougeâtre. Vous reconnaissez des fragments d'os et de crâne, ainsi que des morceaux de tissu qui pourraient provenir d'uniformes allemands. On entend grincer une porte en bois pourrie, probablement à cause d'une rafale de vent, mais à vos horaires, cela semble comme un avertissement. Fouillez la cabane. Alors, je sais qu'on va s'embrouiller des zombies. Je suis au courant. Comme vous vous y attendiez, la fouille de la cabane ne révèle rien déçu. Vous poursuivez votre voyage. Ah non, on n'embrouille pas des zombies. Ah, la dernière fois, je me suis retrouvé avec une embouille de zombies d'or. Le temps de fouiller. Le temps de fouiller cette histoire, et c'était déjà le problème. Oula. Un temple. Au-delà de la dune suivante, d'antiques murs se dressent au milieu des sables du désert. C'est un temple abandonné. Il ne vous faut pas longtemps pour en découvrir l'entrée. Vous entamez l'exploration du complexe, et vous tombez dans une embuscade tendue par la secte. Bah oui, David, bah oui. Il ne faut pas s'arrêter quand tu as du carburant, mec. Il faut rouler. Les temples, il faut éviter. Sauf si tu vois une bagnole de nazi devant, parce qu'il y a du carburant dedans. Bon. Oh pétard, l'armée de neuneux, quoi. Oh là 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 là. Adorateur. Et le porteur de sport. Alors j'ai un adorateur là, j'ai des crasheurs ici. J'ai un crasheur là. Ouais, bon bah idéalement, il faut forcer par le bas. Idéalement, il faut forcer par le bas. T'es pas mort, bien sûr. Evidemment, il n'est pas mort. Il vient te mettre là. Tu tireras tout ce qui arrivera par là, s'il te plaît. Ouais, mec. Ouais, 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 mec. Viens ici. Baf. Bah je t'ai pas mis en embuscade, toi. Je me rappelle t'avoir mis en embuscade, non ? Où je l'ai rêvé. Ok, moi je l'ai rêvé. Et tu pourras tirer sur ce moche là. Et un de moins. Et il a fait boum. J'espère que je suis hors de portée du sport. Où est-ce ? Où est-ce la tête de bord ? Où est-ce que ça cavale ? Ça cavale. Oh, il s'est à contact. Salaud. Attends, mais fumier. Ah, tu peux me toucher derrière ton mur là ? Vraiment ? Attends, attends, attends. C'est à combien de points de vie ça ? Tu fais combien avec ton bouton ? 36 à 44. C'est un peu léger, bro. Je vous pète. En fait, ils sont tous morts. Et en fait, tu campes une zone qui est nulle. Où tu vas pouvoir tirer personne. Ah, sauf peut-être ce con là. Elle va toucher. Bon, tu ne l'as pas tué. Tu continues à maintenir ton champ de vision sur lui. Euh, ouais. Toi, toi, toi vieux, tu vas te pointer par là. Et tu vas aller mettre une balle dans ce crétin. Il n'est pas bon. Tu viens là, tu ne peux pas le tuer. Je te dirais bien qu'il faut grimper au mec du sport là. Il court. Et Doc, tu pourras tirer si je te mets là. Vas-y, viens. On espère que tu pourras tirer. Et le toucher 48% c'est raté. Je n'ai pas envie que tu le descendes l'autre. Puisque j'ai mis un sniper en place. Formidable. Oh, elle a un renseur de grenade quoi. Je suis bloqué. Donc toi, t'es bloqué. Tu rentres du combien ? Du 25. Ça nous fait du 40. C'est parfait. C'est parfait. Fuis Doc. Vous deux. Il ne reste plus de vie à Jean-Jacques là. Tu peux encore faire une embuscade non ? Pas du tout. Alors, tu as mérité de le finir au couteau. Tu l'as mérité. C'est ton coup de couteau. Ah oui, mais du coup, c'est la fin. Ah oui, du coup. Mais du coup, c'est la fin. Bon, bah, je n'ai pas eu le spore man. Je n'ai pas tué le mec des spores. Du spore. Je n'ai pas eu le mec du spore extrême. Bon, on est bon pour réparer les armures. Du loot. On veut du loot. Du loot. On veut beaucoup de loot. Donc, du carburant. Bati donc. Eh bien. Et des munitions. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, nous sommes en joie. 20 sur 49, ce n'est pas mieux, ça ? Ah non, c'est moins bien. Tu n'as pas d'équivalent pour ça. Ça, tu ne peux pas le porter. Tu ne peux pas le porter. Tu ne peux pas porter grand-chose, les enfants, visiblement. C'est bien mignon. Bon, Jackson. On va s'enchaîner deux combats, visiblement, dans l'histoire. On va s'enchaîner deux combats, visiblement, dans l'histoire. Vas-y. Une rangée de crânes fichées sur des lances vous pousse à vous arrêter. Votre curiosité satisfaite, vous reprenez la route au bout de quelques minutes. Il faut plus de carburant. Quelques fondations enfouies dans le sable ou la rocaille sont tout ce qu'il reste du temple. Vous fouillez le secteur, mais en dehors d'un petit hôtel de pierre, vous ne trouvez rien. Qu'est-ce que c'était ? La connaissance interdite, nous ne l'avons pas. Fouillez. Fouillons, fouillons. L'examen de l'hôtel ne révèle aucune information, selon l'affaire des années qu'une créature vivante n'a pas mis les pieds dans cet endroit. Désolé. Vous êtes saisi d'une étrange nervosité. Vous décidez de quitter cet endroit oppressant aussi vite que possible. Bien d'accord. Bon, bah. Passons. Vite parce qu'on ne lui reste plus que 7 de carburant, donc faut tuer des gens. La crevasse dans la paroi rocheuse devant vous est recouverte de briques grossières. Un coulet obscur indique que vous êtes tombé sur une sortie d'un ancien réseau de citernes d'eau. Vous entendez un chant lointain, entrecoupé de cris et de clameurs d'un affrontement. S'approchez discrètement. Bon, on est furtif, hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, le jeu. Ne me lâche pas. Vous trébuchez sur les dégâts d'une bataille désespérée. Des corps mutilés et des cafetans en lambeaux jonchent le sol, mais il n'y a aucune trace des vainqueurs. Vous penchez sur un survivant qui gémit et lutte pour respirer. Euh... Soignez ses blessures. Athali déchire la cape du vieil homme et elle utilise le bandage improvisé pour arrêter l'hémorragie du blessé. Peu de temps après, le vieux fermier reprend connaissance. La confrérie a attaqué notre village et volé l'idole sacrée que nous gardons depuis des générations. Nous avons fait ce que nous pouvons, ce que nous avons pu. Mais leur grande prétesse est partie avec l'idole. M'aideriez-vous si je vous dis où la trouver ? Non, 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 la grande prétesse est trop chaud. Vas-y, euh... Bon, bah on y va, c'est parti, hein. L'indication du vieil homme vous emmène plus profondément dans le réseau de citernes jusqu'à une échelle de bois tordue qui vous conduit à une salle au-dessus des tunnels. Et là, croyez-moi bien que ça va être les envers. Si on n'a pas d'éléments de type, on peut les embrouiller un petit peu, on est mal. On est vraiment très mal. Les indications... Oui, bah oui, je pense qu'on l'a lue. Mais c'est ça, on est vraiment très mal. Vous vous accroupissez derrière un muret et vous observez la grande prétresse déchaîner et gesticuler sauvagement devant un groupe de disciples. Elle tient l'idole dans ses mains. Soudain, vous entendez un grand cri. Vous avez été découvert. Oui, donc là, c'est les vrais embrouilles, là. Ah, là, c'est les vrais embrouilles. On aurait apprécié avoir un miguel avec une grenade, là, j'annonce. Vu le paquet de types au milieu, un petit miguel. Parce qu'en plus, c'est un sniper, la prétresse, donc elle tire super loin. Elle relève les mecs qu'on se fait chier à descendre. Donc, c'est une horreur. C'est une horreur. Après, cette fois-ci, on a un médecin dans notre groupe. Ça peut bien se passer. Alors, le sporman, il est où ? Ok. Ça, c'est un zombard normal. Eux, ils sont tous là, mais bizarrement, lol, on ne les voit pas. Ah, oui, ils peuvent être là-haut. Euh, ouais, clairement, on va rush le sporman. On va rush le sporman. T'as repéré personne ? 360. Crit. 40 PV, je crois pas que tu peux le faire à 40. 40, c'est chaud. Allez, on y va. Et 40, il faut. Il y en a un autre. Attends, on a vu un autre. Qui est... Ok, ici. Toi. Et on voit... Toi, là-haut. Ok, très bien. Moi, j'y crois à mort. J'y ai bien fait d'y croire à mort. On en a un, là. Un balèze à 40 PV. Et l'autre, là. L'autre, c'est quoi ? C'est un 40 PV, aussi. Il y a un endroit où je peux te tirer, là. Il existe un monde. Il a l'air d'exister un monde. Que je n'ai pas encore vu par là. Là, ça sent les embrouilles. Non, j'ai révélé personne. Non, mais non. Et, euh... Bah, choupette, euh... Discibule vite fait au milieu. Mais à portée de tous les gars, quoi. Euh, on est bien. Ok, nous, le zombie repéré. Nouveau zombie repéré. Je crois que l'autre, c'est la prêtresse. On n'a pas entendu râler. Je pense que c'est notre prêtresse en question. Voilà. Tu bouges pas. T'en mouche. C'est un ardorateur. Hey, Luke, il a une sacrée portée, le con. Quoi ? Je peux pas tirer ? Mais non. Mais non. Ok, euh... Ard. Ah, c'est un ardent. Ouais, vous deux, j'aimerais bien que vous gériez les deux, là, sur ce côté-là. Ah, bah, attends, je peux peut-être nous faire un petit tir en rafale de la propreté, là, non ? Alors, échappe. Option. Commandes. Caméra, caméra. Attaque à distance, attaque au couteau, utiliser un objectif, utiliser une capacité, recharger, coup de poing. Ah, suivante, fin du tour, menu des options, journal, oui, non, compteur FPS, autre information, ok. Utiliser une capacité, c'était ouf. Utiliser une capacité, c'est F. Autour à la partie. Est-ce que... Ah, mais d'accord, juste, juste, on a rien à foutre, quoi, merci. Nice ! Bah, c'est sympa. Ouais, d'accord, donc, ok. 40 PV... Ouais, on est pas sûr de plus sorte, quoi. Bon, bah, vas-y, hein. Go tanker, hein. Ouais, d'accord, on peut même pas. Euh... Tac, 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 tac. Tac. Ah, c'est ça, ok. Bon, j'aurais dû après s'assembler. Ah, bah si, parce que t'as un bonus de dégâts, ok, qui est passif. Euh... Oui, bah, toi, non, tu restes comme ça, hein. C'est les embrouilles. Après, j'ai oublié qu'ils zonnaient, euh, l'autre n'eux. Ninja. Ah, bah, je veux bien... Finalement, il partit en ninja, c'était très bien, c'était une excellente idée. C'est ce qu'on a pas vu. C'est un zombie de base. Ouais, donc, on affronte pas la grande prêtresse, très bien. Bah, c'est magnifique, moi, ça me va. Ah, n'aime mon armure. Pas gentil pour mon armure. Euh... Le roi de la machette. Il faut bien me macheter ce con, là. 63. Il n'y a aucun abus dans ce jeu. Je ne vois absolument pas quel est l'abus. Oh. C'était insuffisant. Euh... Combien qu'il lui reste, lui ? 40 PV. Ah bah oui, tu fais moult dégâts, aussi. J'avais oublié ce détail. Par contre, on va se retrouver avec l'autre dans le... Dans la tronche, euh... Si j'avance. Tu me feras un double... Un double miss. Super. Bah, c'est super. Je vais quand même aller finir l'autre, pour être sûr. Ah oui, tire-toi, laisse ce Jackson tanker, il tank super bien. Un petit coup de couteau dans ce sac, là. Très bien, formidable. Ture-toi. Merde, j'ai misclic. Bah, recharge. C'est trop bien. T'es le plus beau misclic de ma vie. C'est dit un beau misclic. C'est encore raté. T'aimes pas l'angle de tir de ces mecs, hein. C'est... Ouais, bah, tu peux pas tirer, là. Recharge. Tu payes. Tu payes. Euh... Ouais, tire-toi au bout de l'hiver. 35-36. Voilà. C'est ce que je voulais faire depuis le début. On va y arriver. On va y arriver. Raté. Bon, bah, écoutez, si personne ne veut jouer, hein. Désolé, hein. Désolé de vous déranger, hein. Vraiment, euh... Euh... Écoute, tu sais quoi ? Je vais te déplacer, là. Voilà. Là, est-ce que t'as encore une chance de le rater ? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Est-ce que t'as encore une chance de le rater, là ? Voilà. Tu es 10 ennemis avec la capacité spéciale embuscade et on débrouille. J'en jette. J'ai plus besoin de me faire chier avec ça. C'est bon. Ah, j'en avais plein le dos de cette embuscade de mort, là. Surtout que son fusil sniper, il fait tellement pas de dégâts. Enfin, ça me fait rire parce qu'il a genre un item violet, donc c'est super puissant, c'est super badass, normalement. C'est ce qu'il y a de mieux et il fait pas plus de dégâts qu'un couteau, quoi. Ah, le mec, il balance du 12-7, normalement, là. Ouais, quoi que l'époque, c'est peut-être plutôt du 7-62, quoi, qu'il doit être balancé. Mais bon, il balance quand même des beaux pruneaux, quoi. Sur du bon zombard. Mais bon, rien de vaut a beaucoup de machettes, comme quoi. On a trouvé un peu de thunes aussi. Oh, du pétrole, on prend tout. Envie d'âge. Mais cette treillie de base, là, moi j'ai envie de la mettre dans le butant. Voilà. On continue. Les corps sans vie de vos adversaires gisent à vos pieds, haletant, vous réfléchissez à la suite. Retournez voir le vieil homme. Je pouvais pas respecter les alentours, c'était rigolo. À la sortie de la canalisation souterraine, vous retrouvez le vieil homme. Vous avez l'idole ? Vous avez l'idole ? Vous avez notre gratitude éternelle. Merci, vieux man. J'ai décidé qu'il était vieux. Comme ça. Et on a pris un peu d'XP. Tu peux... Attends, le petit niveau suisse, là. Ça se pose là. Bon. Hop, tu utilises sur Jackson. Ouais, tu utilises sur Natalia. Et pour les autres, ça tendra. Ça sera très bien. Pas bien. Eh bien, on continue à avancer sur les embrouilles suivantes. C'est parti. Du coup, on a 9 de carburant, là, encore. C'est pas mal. Un temple en huine. Un champ étrange s'élève des profondeurs du temple. Vous sortez vos armes et décidez d'aller percer ce mystère. Vous vous faufilez discrètement. Derrière, là, un groupe d'adorateurs plongés dans une sorte de trance allongée à l'intérieur du temple. Non, mais... Bonne journée. Moi, si vous êtes foncedés, je tire pas sur les mecs défoncés. Ça se fait pas. Vous voyez un chameau solitaire à l'ombre d'une petite palmerée. En vous approchant, vous constatez que l'animal est attaché. Il y a les traces d'un camp, mais pas d'âmes qui vivent. Examinez le camp. Vous examinez le terrain rocheux, mais ne voyez personne. Après un rapide repos, vous continuez votre voyage. D'accord. Un ceptiaire abandonné. Les tombes de l'ancienne décropole résonnent des champs scandés par une multitude d'adorateurs. Ils sont rassemblés autour d'un hôtel grossier qu'ils ont construit devant un mausolée. Vous voyez une femme apparemment, leur prisonnière, chancelée et vacillée comme si elle était possédée. Les épais de nuage dansant plongent la scène dans une faible lumière irréelle alors que la grande prêtresse élève la voix. Elle gesticule sauvagement un poignard rituel d'antelé serré dans sa main droite. Les adorateurs s'apprêtent-ils à faire un sacrifice humain ? En ce moment, toute l'attention se porte sur la prêtresse. Personne ne semble prêter attention à la prisonnière. Elbérer la prisonnière. Vous profitez de l'occasion pour approcher le prisonnier aussi discrètement que possible. Alors on passe d'une prisonnière à un prisonnier, lol. Malheureusement, vous êtes repérés avant même d'arriver à mi-chemin. Les adorateurs furieux fondent sur vous, évidemment. Alors cette fois-ci, est-ce qu'on a la prêtresse ou pas ? Parce que je m'en passe, vraiment. Moi, si à chaque fois elle se barre, ça me va très bien. Casse-toi. Je me contente de laisser la prêtresse en vie, mais de fumer tous ses adorateurs. Ça me va très bien. Ça me va très très bien. Alors on me dirait qu'il faudrait éradiquer le mal par la racine. Oui, bon, on attendra. Vu l'époque, on attendra l'avention de la Kalachnikov déjà. Et après, on discutera. Alors j'ai un Sporman ici. Ah oui, c'est bien dégueulasse. Les infectés 2, là. Là. Et un autre là-haut, quoi. Ok. Et on ne sait pas si on a une prêtresse, on ne sait pas combien il y a de Sporman. Ce qui est sûr, c'est que Sporman doit mourir. En premier, avant de faire quoi que ce soit. Tac. Ok. Alors, pas de discussion. Allons tuer le sport. Trouvé. Vous avez vu. Donc il y a deux sports déjà. Combien ? 57 PV. Aller ! Ça ne suffit pas. Dommage. Très-combrin. 15 PV. Ah merde, je ne peux pas. Comme ça. Ils sont terriblement chochottes. Non, non, non. Ah, t'as tellement mal à la gueule, mon salaud. Ah oui, il y a une prêtresse. Eh ben... Il va falloir aller l'embrouiller. Il va falloir aller l'embrouiller. Là-haut, je l'ai laissé avec quelques PV, mais... Ouais, je préfère le laisser là-haut avec quelques PV, quoi. Je préfère... Parce que là, c'est entre la mort ou le chichi. Ah, j'ai choisi... Je vais pas le tirer l'autre, on est d'accord. 68%. Vas-y. Ouais, je l'ai. Ce sera peut-être la prêtresse à le réanimer. Tiens, ça l'occupera. Par contre, il y a vraiment une tripotarde de zombar. Donc, on va accélérer un peu. On va juste en se mettre en vitesse x2, quand même. C'est pas déconner. Ouais, ouais. Vas-y, on tape sur Haddock. Mais les mecs, ils ont une portée de tir aussi. Ça va, quoi. Eh ben, je suis scotché sur place. C'est formidable. Tu vas pas tirer. Salope. Pas possible, ça. Ok, donc. Il faut tuer le crasheur. Ok, tu pourras même pas tuer le crasheur. Attends, on va voir les blottes. Toi déjà, tu peux faire quoi ? Ah, t'es un peu en action. En action, t'as l'air un peu limité. Est-ce que je peux faire un clic droit ? C'est annulé. La molette de la souris pour faire pivoter. Voilà. Il faut savoir lire. Allez, par contre, du coup, je toucherai pas... Ok, je touche pas quand même. D'accord. D'accord. Ça aurait pu être beau, mais ça ne le sera pas. Par contre, tu peux toucher l'autre folle là-bas. 72%. 72%. Alors, du 72 pour du 72. Voilà. C'était bien. Tu rechargeras, je veux que tu continues à prendre l'aggro, ça m'arrangerait. Toi, on va ignorer le zombie. Salut, mec. On s'en fout de ta vie. C'est pas qu'on t'aime pas, mais voilà. Voilà, j'ai fait des choix dans ma vie. J'annonce. J'annonce avoir fait des choix dans ma vie. C'est-à-dire qu'on va vraiment rush votre prêtresse de sévore, là. Tue-la, s'il te plaît. Un mit de zen, comme il dit si bien le monsieur. Comme il dit le monsieur. On fait comme il dit. 8 mois ce con. J'ai aucune balle qui rentre. Vas-y, venez nous mettre la sauce. On s'en fout, on a tué votre prêtresse. C'est tout ce qui comptait. Maintenant, on s'en fout. Vous allez tous crever. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, là, vous allez tous crever. Et pour nous, ça va bien se passer. On va peut-être pas très bien pour Jackson, ceci. Parce que Jackson ne passe pas un bon moment. Quoique Jackson, tu vas passer un excellent moment ! T'es nul, Jackson. Seulement, t'étais un peu moins naze, aussi. On nous arrangerait. Ouais ? Casse-toi, Jackson. On va voir plus loin si je l'y suis. Merci, Jackson. T'es un bon, Jackson, Jackson. Alors ouais, toi, ta compétence de fou, là, de je comprends pas tout comment ça fonctionne. C'est quoi le cône de ce machin, là ? Eh, tu sais quoi ? On va aller tester ça sur eux. Salut les nazes. Écoutez, j'ai besoin de tester un truc. Vous allez me servir de cobalt. Alors, visiblement, ça avait l'air pas mal. Alors, lui, il a l'air d'être mort, mais il est pas mort. J'ai pas compris. On m'expliquera ça sûrement dans un autre scénario. Oui, c'est ça. L'autre, en fait, il est mort. Et il reste combien ? 7 PV ? Ça, ça vaut le coup de se finir avec un coup de poing, ça. Ça, ça mérite la patate de four en finition. Oh, des patates à 10, quoi. Trop vénère comme neuf. Euh, ouais. Toi, la Deutsche Mark, tu vas venir ici, là. Et tu vas viser juste lui, là. Non, si tu peux. Ouais. C'est ça. Juste. Le zombar qui est devant d'embuscade. Voilà. C'est juste pour se faire plaisir, on se fait une petite embuscade, comme ça. C'est pour le fun. Bon, vous êtes plus beaucoup, on peut quand même ralentir. Merci, vous êtes encore pas mal, hein. Ah, bah oui, c'est l'autre con qui a bouffé un tir derrière. Erreur de ma part, en leur faveur. Ah, c'est... Enfin un tir raté. Ok. Bon, c'est bon. T'as scotché à dog, ça va. T'as scotché le capitaine. C'est le moment de recharger, mes amis. Je suis pas sûr. Moi, j'aurais dit, c'est le moment d'aller lui mettre un petit coup de couteau dans la glotte, à ce bâtard. Tu vois, j'aurais plutôt été comme ça, moi. Voilà. Un petit coup de couteau dans les côtes. Quelqu'un peut me lancer un chargeur. Oui. Tiens. Monte à ton chargeur. J'ai pris trois secondes. Ouais, c'est fait. Ok, nice. Tu pourrais tirer sur l'autre depuis là ? Ah, c'est intéressant. On reste 23 PV. Le problème, c'est qu'il lui reste trop de PV. Tiens, on va faire bouclier humain, là. Ah, même pas. Ah, merci. Parce que j'ai cru que t'allais viser dock, là. Là, tu vois. Je le vivais mal. J'avoue tout. Je le vivais mal. Recharge, mon vieux. Recharge, recharge. Voyons. Recharge. Ah ouais, un petit coup de pompe. On finit sur un petit coup de pompe de dock. Moi, ça me paraît bien. Voilà. Et on a fumé tout le monde. Et mon café est froid. C'est super. Et on a fumé tout le monde. Quelques bobos inutiles pour rien. Parce que j'ai voulu absolument achever le sport. Mais bon. Eh, le sport, c'est de l'XP. Et puis, je sais que j'ai le matos derrière, quoi. Donc, c'est pas trop gênant. Par contre, la question, c'est est-ce que vous allez me filer du carburant ? Ça, par contre, c'est la vraie question. 33 munitions. En vrai, on fait des malins, mais... De la grenade ? Il y a 4 de carburant. Il y a vol. Poudre à canon. Ah oui, ça fait une cartouche, je crois, ça. C'est ça. Ah non. On était à 33. Ça m'a fait 10 cartouches. Ça, ça fait combien, 4 carburants ? On est d'accord. Ok. Et un autre magnifique pistolet de service. On prend. On prend tout. Quand vous avez vaincu vos adversaires, vous vous accroupissez auprès de la jeune femme. Elle est effrayée, mais heureusement indemne. Vous apprenez qu'elle a été enlevée dans son village par des membres de la secte. Les parents de la jeune femme sont ravis quand vous la ramenez dans son village natal. Son père s'engouffre chez lui et réapparaît peu de temps après avec un paquet sous le bras. Oh, nous avons pas mal de choses, mais prenez ceci avec notre bénédiction. Nous n'avons pas grand chose. Nous n'avons pas mal de choses. Non, c'est pas ce qu'il a dit le monsieur. 4 carburants. Merci, monsieur. C'est très aimable à vous, mon bon monsieur. Vous êtes un bon monsieur. Monsieur. Si vous aviez un marchand chez vous, ce serait top. Le Hastings, c'est ça. Il n'est pas foufou, en fait. Il n'est pas dingue. Ouais, ouais, ouais. Il est cool, mais il n'est pas dingue. Il me reste encore un peu de place. Je ne vais pas m'énerver non plus. Je ne vais pas trop se vénérer. Par contre, il y a des bobos au doigt. Là, 25. Allez, utilise ça sur Jackson. Comme ça, on se libère une place. C'est très bien. Bravo. Grâce à Jackson, on a libéré une place. Bravo, Jackson. Ah bon, tu pèses dans le gars, Jackson. On va l'utiliser sur le barreau. On va l'utiliser... C'est combien, ça ? 35 ! Ah non, on va l'utiliser juste sur Natalia. Et... Non, et sur... Sur Pereira. Restituer. Oh, ben voilà, vas-y, vas-y, je prends. Parfait ! Le dessin. Mais je le savais. C'était prévu. C'était prévu. Vous savez, cette vidéo est assurée par un professionnel. Il manque un pex ! Il manque un pex et on prend son level. Oh, c'est génial. Passe un bon moment. Moi, regardez, 15 de carburant. On avait là. Il nous en reste encore 14. C'est magnifique. Des nomades sont installés. Leur campement près d'un petit point d'eau s'obattre. Bon, s'asseoir. Baron convainc les hommes de faire une partie 2D qui n'engage à rien. Et jouit d'une chance particulièrement inattendue. Ah, un fin renard. Ah non, mais en fait, lui, dès que ce n'est pas pour des nazis, il réussit ses actions. Révéler tous les objets. On a gagné. 142 pièces anciennes. Allez, je les prends. Je les prends. Terminé. Niveau. Ah, elle a un peu énervé. Les trousses médicales. Quantité de soins plus 8. C'est un peu ridicule. Protection lourde. Ça améliore la protection de lourde de 10. C'est très bien. Pistolet chance de critique plus 10. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Pistolet plus 1 de portée. Plus 10 de dégâts. Plus 8 de précision. C'est magnifique. On a un pistolet à 25% de chance de coup critique. C'est-à-dire une chance sur 4. Donc quand tu fais du double shot, en gros, tu as une chance sur 2 de lui rentrer un crit sur un mec. Inutile de dire que la prochaine prêtresse que je croise, je lui envoie Natalia. Et c'est elle qui a l'humain. Elle l'allume. Je ne veux pas le savoir. Pour peu que j'ai de la chance, je lui fais 2 critiques dans la face. Ça dégage. Merci d'être passé. D'ailleurs, j'ai oublié d'utiliser ça surtout à Natalia. Comme ça, on ressert encore un peu l'espace. On se met une petite grenade ici. Ça fait plaisir. On sent qu'on va avoir un ami espagnol qui sera très content de cela. Quand on le recroisera. Alors que vous passez des rochers acérés, vous surprenez un faucon pèlerin qui était perché sur un hôtel abandonné. L'oiseau majestueux bondit vers le ciel en quelques battements d'ailes puissants et pousse un cri d'alarme roque. Mais bien sûr. Mais complètement. Mais j'aime cette partie. Mais elle est trop bien. Je ne trouvais jamais de carburant. J'en trouve partout. Mais c'est parfait. Vous vous frayez un passage juste dans les profondeurs de la chambre funéraire où vous trouvez un sarcophage ancien. Son contenu est éparpillé sur le sol. L'oeuvre de pilleur de tombe. Mais très bien. Mais parfait. Mais que demande le peuple ? Le peuple ne demande même pas de munitions. Il demande vraiment juste du carburant. Rien d'autre. Vous voyez beaucoup de traces de pneus dans le sable devant le temple isolé dans le désert. Vous préférez entrer prudemment armes en main. Ça par contre c'est les embrouilles. Ah oui oui. Ah vu le temps de chargement ça c'est les embrouilles. Votre prudence porte ses fruits. Dans une des salles du temple vous prenez une sentinelle isolée par surprise. Vous la désarmez rapidement. Ah je n'ai pas l'intimidation. Je n'ai pas nos passes à l'âme. Si. On n'a pas Miguel avec nous. On interroge le soldat. On interrogeait le soldat sur sa mission mais l'homme n'est pas enclin à vous aider. Attendez un peu mes camarades vont bientôt revenir et nous pourrons parler tous ensemble. Oui ces camarades vont vraiment revenir. On fouille la salle du temple mais tes potes vont revenir. Vous ligotez et baïonnez le soldat avant de fouiller la salle du temple. Mais les soldats qui vous ont précédé ici étaient très minutieux. Vous ne trouvez rien qui est de la valeur déçue. Vous quittez le temple. Franchement c'est quand même bien. On a quand même eu des munes. On aurait pu avoir un peu de gasoil quand même. On est plafonné à vin je crois en gasoil. Donc c'est vrai que dans l'azis vous rencontrez un marchand très pressé de vous vendre quelque chose. Ah bah bien sûr. Ah bah moi aussi je suis très pressé que tu me vendes quelque chose mon gars. T'es caté hein. T'as du 49 sur toi c'est ça. Oui tu l'as déjà l'espèce de pare-balle usé. T'as du de safari 10 sur 10, 31. Ouais y'a pas... On repart full carburant. Et ben ouais on est full hein c'est bien ça hein. Carburant on est à 20 sur 20 je crois. Je crois pas qu'on puisse aller au-dessus. J'ai pas envie d'en acheter juste pour en perdre. Parce que le jeu me dira pas 1-1 tu peux pas en acheter tu vois. Je vais te dire « Ah si vas-y achète hein, achète, achète, achète. » Et derrière il se fout de ta gueule quoi. Tranquille. Euh si le Hastings il faut combien hein ? Il fait combien ? 26-30 dégâts ? Je sais c'est 25-36 déjà tu vois c'est déjà beaucoup plus sérieux. Ouais c'est ça. Le pistolet n'est pas dingue. Ah je sais pas, je vais le garder quand même. J'ai la place pour l'instant je le garde. Euh vous êtes tous bien en armure. Ça rend du vin. Je vais peut-être pas claquer du vin sur Natalia maintenant comme ça. Allons-y, avancez. Un buisson de broussaille en chevet trait indique qu'il doit y avoir de l'eau quelque part par ici. Mais vous ne trouvez aucun signe d'une source en surface. Le sable fraîchement remué et les traces de pas autour de l'entrée mènent à une même conclusion. Le temple antique que vous avez découvert a reçu de la visite. Vous cédez à votre curiosité et pénétrez avec méfiance dans les ruines. Vous apercevez bientôt un groupe d'adorateurs à l'oeuvre sur les murs de la salle de l'hôtel. Ils ne vous ont pas encore repéré. Je refuse de tirer sur des gens qui apprennent à lire. Comment je vais l'expliquer à ce jeu ? Je ne tire pas sur des gens qui bouquinent. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Un camp d'adorateurs. Les adorateurs devant vous se déplacent maladroitement comme suspendus à des fils invisibles contrôlés par une puissance mystérieuse. Vous n'avez aucun mal à vous faufiler dans leur camp sans être repéré. Ouais mais écoute c'est leur maison. Je ne tire pas chez les gens quand ils sont chez eux. On ne tire pas chez les gens chez eux. T'es fou. On continue à avancer nous. On ne cherche pas les embouilles gratuites nous. On cherche du carburant. Est-ce qu'on a une tête à chercher du carburant actuellement ? Non. Un cimetière abandonné s'étend devant vous à travers les sables du désert. Abandonné vraiment ? C'était un mouvement là dans l'ombre. Tout à coup un groupe d'adorateurs surgit de derrière une tombe. Ouais mais bon là ils sont chez eux mais ils ne sont pas chez eux. Ils sont dans un cimetière. Le cimetière c'est public. Donc à un moment donné s'ils nous interdisent l'accès au cimetière. On est obligé de se combattre. On est... Voilà. On n'est pas... C'est pas qu'on est méchant quoi. C'est à un moment donné les mecs ne nous donnent pas trop de choix quoi. Voilà. Attendez je mets un petit café brûlant en même temps. Enfin le reste de café brûlant de tout à l'heure. Hop là. Qu'est-ce qu'on a... Oula par contre oui. Euh... Le sporman il est là. L'adorateur il est là. Je crois que ça c'est un choc. Un choc. Il y en a un là. Il y en a un là. Et donc il y en a bien un là. C'est un choc. Un infecté de l'eau. Je n'appelle choc mais c'est un infecté. Euh... Ouais ouais ouais. Moi je suis chaud pour rocher le sporman qui est dissimulé mais qui va nous casser les noix. Euh... L'adorateur il est où tu me dis ? Ici. Lui il cavale un peu. Il cavale quand même un peu. Tac. 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 Allez. Tout ça de la queue le le. Euh... C'est parti. On y danse et on y danse. Euh... Tac. C'est un sport combien lui ? C'est un sport 2. Ouais. Ouais. Je crois qu'il est mort. On va y aller en... Chut. Furtivement. Bonjour. Alors c'est un peu furtif. Bon c'est vite dit quoi. C'est... C'est furtivement politique. Certains diraient. Ah ouais mais attention c'est les petits omblicules qui se déplacent avant les gouts. Euh... Allez-y ma bonne dame. Faut y aller ma bonne dame. Un monstre de notre groupe incroyable. Quel monstre. Oh il a mal vécu. Enfin un beau bruit son petit sniper. On aime bien. Avec l'adorateur complètement craqué. D'ailleurs l'adorateur je le trouve craqué déjà avec la grenade infinie. Donc il zone à l'infini. Et euh... Et en plus de ça il a une sacrée portée. Je me demande pas s'il a une portée genre plus 1 ou plus 2. Je me demande pas s'il a tué. Ah... 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 Ah mais t'as hâte de leur laisser un point de vie vraiment ? C'est pas du tout des façons de faire. Tu as dû faire balle, ça peut, c'est probable. Un petit coup de couteau dans la glotte de ce con là, c'est comme ça qu'on tue des zombies à 40pd. Faut que je trouve une machette à Pereira, histoire qu'on puisse discuter un peu quoi. Non 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 non, le mec il a mangé son pote. Voilà, ces zombies du speedrun incroyable ! Ah non, non non pas grenade là-haut, et c'est pas foiré ! Espèce de pourriture communiste ! Euh oui, débarrasse de ça ! Merci gros, pars-toi là-bas ! Ouais ouais ouais, moi je te vois bien me caker un adorateur, je te sens bien, pars sur quoi ? Pars sur un coup de couteau sanguignolent ? 40, il reste combien hein ? 11 ? Il y a moyen qu'il crève de saignement ! Par contre on est qu'à 79% de chance vieux, donc tu vas te déplacer un poil, voilà, un chouïa borka, la messe mini, un pv, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr, évidemment un pv, évidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Oh ça me fatigue que tu lui ai laissé c'est un pv, vraiment ! Ah mais tu l'auras pas ! Ah quoi que si t'as une chance de crit ! Allez ! T'as une très belle chance de crit même d'ailleurs ! T'as bien mangé ? T'as bien mangé ? T'as bien mangé ou pas ? Dis-moi ! Un petit coup de coup dans la glotte, on en parle plus ! Allez, dégage ! Allez, on recharge les armes, économie d'une mission un petit peu sur cette intervention là ! Le très joli jeu de jambes du fanatique puisque le mec sa seule intervention c'était quand même de grenader les deux seuls mecs qui étaient groupés ensemble ! Donc belle action ! Bravo ! Belle action de sa part ! C'était beau ! Très belle action aussi du baron pour avoir esquivé quand même deux tirs ou trois tirs zombies d'infectés ! C'était quand même très beau ! Il faut le dire quand ça se produit ! C'était du beau jeu ! Révèle tout ! Des munitions ! On prend tout ! Euh... 26 ça intéresse personne hein ! Mais déjà tu peux pas porter ça ! C'est de la merde ! Pareil ! Donc ça, butin ! Ça c'est du bonbon butin ! Ça c'est sur Jackson, ce qui nous libère une place ! D'ailleurs... D'ailleurs... On claque sur Pereira ou pas ? Vas-y ! Vas-y ! On apporte Pereira ! Ah quoi que j'ai été con ! Le campement de repos il est juste là ! Bah vas-y ! On va quand même se reposer, ça va quand même tout remonter max ! J'étais vraiment débile de faire ça ! Yes ! Et ici... Ah oui ! Je suis un crétin ! Oui, oui, non mais complètement ! Y'a pas de... Je brûlais un peu de gasoil hein ! Je... Voilà... Ce broyeu du gazole visiblement c'est super cool ! Le temple de Thurachra... C'était pas Thurachra ? Bon bref... Aussi repoussante qu'impressionnante, la pyramide d'Obsidienne domine l'inhospitalier désert de Pierre de Nubi. Vous y êtes, le temple légendaire de Thurachra, le pharaon noir. Arriverez-vous à temps pour empêcher le rituel maléfique ? Vous le serez dans le prochain épisode ! Ah, je t'ai pas souhaité ! Une litanie monotone vous attire de plus en plus profondément dans le temple. Avançant de couvert en couvert, vous progressez à travers les passages sinueux jusqu'à une vaste salle cachée. Derrière des blocs de pierre, vous bénéficiez d'un excellent point de vue. Mais votre sang se glace dans vos veines quand vous découvrez la scène qui s'étale devant vous. Qu'est-ce 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 qu Au-delà, s'entassent d'innombrables adorateurs qui se balancent rythmiquement, comme en trance, leur chant extatique emplit le temple de ces échos résonnant dans vos oreilles. Oh, on est arrivé à une rêve-partie, quoi. Une petite rêve-partie, nickel, quoi. Vous voyez qu'ils sont sous-scanants, quoi. Face à vous, la grande prêtresse de la confrérie se tient devant un gigantesque sarcophage de pierre. Elle est entourée de ses acolytes les plus fidèles. D'un geste, elle donne le départ d'une petite procession. Cet adorateur s'approche du sarcophage, chacun d'eux portant une jarre de cérémonie décorée. Vos gorges se serrent. Ces jarres doivent contenir les organes embaumés du pharaon noir. S'ils sont réunis avec la momie de Tarashra, sa résurrection sera inévitable. Certains des principaux adorateurs soulèvent déjà le couvercle en pierre du sarcophage. Discussion efficacité. Pendant que vous vous interrogez sur la marche à suivre, baron bonti en poussant un grand cri de guerre. Il charge l'un des porteurs de jarres et l'étend pour le compte. Avant que les autres adorateurs ne puissent réagir, baron a déjà pris deux autres porteurs de jarres par surprise. Leur jarre chauffe et siffle dans les braises incandescentes d'un bras zéro renversé. Et Deutsch Qualität, sur ce mouf-là... Deutsch Androuille aussi, Qualität. Un grandement sourd traverse la foule des adorateurs de l'autre côté de la gorge. La grande prêtresse crie et lève les bras dans une supplique réprobatrice. Le sol trempe tandis qu'elle invoque ses serviteurs infernaux. Impossible de faire machine arrière maintenant. Vous sortez vos armes. Et ben voilà. On joue à K'tulu Mansion. C'est parti. K'tulu Mansion, nettoyer des poulpes, nettoyer des zombards, nettoyer des cultistes, des odorateurs. Tout ce qui porte une robe. Une robe passée, d'antan. C'est très old school. Bonsoir, ambiance. Planning phase. Euh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La grande prêtresse est ici. Un spormie. Un sporman. Un adorateur. Deux adorateurs. Le crasheur tout en haut. On a un peu d'espace. Donc il faut rush cette connasse. Et là, tous ces cultistes-là, c'est de la déco. Vous êtes de la déco, j'espère. Parce que si vous n'êtes pas dans la déco, je suis dedans. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Ouais, tout ça. Des zombards, des zombards. Il y a surtout des zombards là. Et il y a la prêtresse là. Donc on va rush la prêtresse comme un neneu. Voilà. Qu'importe qu'on se mette dans une position dangereuse ou pas. Euh, voilà. Donc, tu cours. Tu te raccroches à la vie. Vas-y, 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 vas-y. Si tu peux attirer l'autre goldio à côté, on gagne un peu de temps. Euh, zératé, hein, comme on dit. Euh... Ça dépend. Tu peux bouger comment, toi ? Tu peux l'avoir ? Elle peut l'avoir. Si j'ai 100%, c'est parfait. Parfait. T'es parfaite. Elle est parfaite, la choupette. Par contre, lui, vous voulez pas le toucher, hein. Lui, il a le meilleur couvert du monde, hein. C'est un crâne au milieu des crânes. Invincible, le mec. On ne le voit pas. C'est un ninja. Bah oui, tu bouges, hein. Eh oui. Ah... Ok. Donc, dans les cibles prioritaires, on a un adorateur ici. Qui a une sacrée portée. Ce qui nous dit qu'on peut laisser un sniper dans cette position. Pendant que... Alors, attends. Euh... Attends, 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 attends. Pas sur lui, par exemple. Oui, t'as pas la portée sur Pérea. Faudra que tu bouges. Dégage. Parfait. Toi, vieux. Il faut que tu viennes à... Il faut d'abord tuer, lui. Très joli. Très très joli. Euh... Bah vas-y, transpire, hein. Vas-y, hein. Vas-y, mon gros. À fond, les manettes, hein. Les autres zombies, tout ça, tout ça, on s'en fout. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Pérea, j'ai plus besoin d'un coup de main, parce que t'es bloqué. T'es scotché. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Tire sur ce con. J'ai que 79% de chance d'être touché. C'est quoi ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? C'est parce que je suis derrière l'hôtel, là ? Non, mais c'est une blague. Mais c'était vraiment une grosse blague, quoi. Très très grosse blague, en charge. Euh... Moi, ça m'a gonflé, euh... Moi, ça m'a grave gonflé, quoi. Il est ici. Il a eu une balle à l'autre con, là. Ah, merci. Toujours pas mort. Il a un dessin, là, parce que là, moi, il me gonfle. Ah, il m'a saoulé, hein. Je annonce qu'il m'a saoulé, hein, Max. Merci. Euh... Oui, que vas-tu faire, mon ami ? On va rester là, hein. T'es bien, ici, hein. Bon appétit, mon copain. Oh là là. Regardez-moi la grenade à trois zombies qu'on rate, hein. C'est pas moche de rater une grenade pareille ? C'est un peu triste, on va pas se mentir. C'est un peu triste de rater une grenade pareille. C'est top, la Pereira. Est-ce que tu peux faire ton truc avec ton pilon ? Ça, c'est vraiment génial. Ok. Est-ce que tu veux bien me le tirer ? Non, tu veux pas, d'accord. Ok, ok, ok. Déplace-toi, vieux. Ah. Si vous pouvez tous rester dans la ligne de Pereira, ça serait parfait. C'est pour ça que je l'ai mis là. Si vous voulez bien, restez alignés, s'il vous plaît. Pour la photo de famille. Voilà. C'était tous là. À la queue lele. Ne passez pas. Restez là. Ah, bande de salauds. Restez là. Euh, doucement, quand même. C'est un vieux, hein. Vous êtes pas très, très coopératif, hein. Et en plus de ça, ils vont scotcher sur place. Vous êtes vraiment des gros bâtards. Vous n'avez vraiment aucun respect pour ce vidéo. Euh, ceci dit. Euh, respect ou pas respect, il y a quand même moyen de vous étudier un peu. Voilà. Bon, j'aurais tué aucun des sportmans, c'est ça l'histoire, je crois. J'ai l'impression que ça va être ça l'histoire. Ouais, c'est ça. J'ai tué encore aucun des sportmans. Il faut dire qu'ils n'ont pas été trop chiants. Bon, un peu relou avec Pereira, mais en vrai, ça s'est bien passé. En vrai, ils ont été faire. Soudi Arabien, Arabie Saoudite, ah oui, ça me dit Arabien, ok. Je ne sais pas lire, ça fait plaisir. Réveillons tous les objets. 1200 balles. Ah ouais, 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 ouais. Sur le journal dégueulasse, les perruques. Magnifique armure tactique. On prend tout. On prend tout. Alors, on va prendre tout, mais... Fais marre, l'armure tactique, tu peux porter ça. Oh là 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 là. C'est dingue. Fais-moi ça dans le butin. Et donc, ça, c'est quoi ton nom ? C'était dans Pistole 34. C'est toi le 34, ok. Et toi, tu es le vieux 34. Tu es un vieux 34. Alors, tu es moins bien que celui que tu as là, mais tu es forcément mieux qu'un Hastings nul, je suppose. Ouais, tu es mieux qu'un Hastings nul, donc le Hastings nul dans le butin. Continuer. On se casse. On a tout cramé. Going too fast. Too fast and too furious. Qu'est-ce qu'il y avait que ça en adorateur, on pouvait les fumer, hein ? Nouvelle aventure déverrouillée. Aventure 4, on a fini. Vous vous précipitez à travers les couloirs interminables du temple. Alors que vous vous ruez dans votre voiture, le temple vomit un déluge humain d'adorateur furieux. Votre engine roche quand vous laissez la pyramide derrière, pour toujours. Turajra, on ne verra jamais la lumière de la nuit de l'heure. Trop cool. Je n'avais pas fait gaffe, on l'avait bouclé. 33 infectés. 33 zombies 2. 11 machins. Oh, un bordel monstre. On va buter tout le monde, la terre entière. Et deux tutus. Les pauvres tutus. On butait deux tutus. Moi, je ne veux pas tuer le tutu. Le tutu. Le bon tutu. C'est vraiment bouclé, je croyais qu'il y avait une... Bah écoutez, c'est magnifique. C'était Knarfong. Sur comme d'habitude Gaming Portbass, ouais. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501